Montréal.tv est à la quatrième édition de E-Commerce Québec qui s'étend sur deux jours ici au Palais des congrès de Montréal. On a discuté lors de cet événement de e-commerce, de e-marketing et de mobile, sans oublier deux sujets tendance, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Léopold, parle-nous un petit peu de cette quatrième édition. Je pense qu'on atteint nos objectifs parce que ce qu'on a voulu faire, c'est donner de la perspective. C'est important pour les détaillants d'aller voir qu'est-ce qui se passe, de sortir les détaillants. Tout le monde sait que l'appropriation des technologies, c'est l'enjeu numéro un pour le commerce de détail. Le plan de match du CQCD, c'est simple, c'est du contenu, du contenu, du contenu. Donc, c'est ce qu'on veut offrir aux détaillants, à tous les participants. Je veux aller plus large que ça, tout l'écosystème. Il est temps qu'on travaille tout le monde ensemble pour affronter les géants, les Amazons de ce monde, les Alibaba. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut ici pour le faire. Encore faut-il qu'on travaille ensemble. Je suis venu discuter justement sur ce grand portail qui est justement aujourd'hui la technologie du e-commerce, qui peut permettre à des restaurateurs comme moi de développer un marché secondaire. Pourquoi? Parce qu'en restauration, il faut innover, il faut sans cesse aller de l'avant. Mais surtout, pour moi, je pense qu'il faut se diversifier. Parce qu'aujourd'hui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, rentabiliser un restaurant juste avec ses places assises, ça ne suffit pas. Il faut souvent faire des services traiteurs. Et aujourd'hui, il y a la magnifique technologie du commerce en ligne. Et je pense qu'on a quelque chose à jouer, une petite carte là-dedans pour faire bénéficier le consommateur. Julien, toi, tu as vraiment parti ton humour sur le web. Maintenant, tu remplis des salles. Parle-nous un petit peu du processus que tu as fait. À vrai dire, comme je n'ai pas fait l'école de l'humour ni d'autres instituts, j'ai décidé de faire mon école sur Internet parce que je n'avais pas accès aux auditions pour des likes, moi, des SNL Québec et compagnie. J'ai décidé de créer ma propre job en faisant des vidéos sur le web pour remplir une soirée d'humour que j'avais sur la Rive-Sud. Le fil en aiguille, ça a comme plus que grandi parce que le web, ce n'est pas juste sur la Rive-Sud, ceux qui ont l'œil. Donc, la demande était là. On a décidé de partir mon show solo. On a fait une mini-tournée et ça s'est avéré que c'était plein partout et qu'il y avait une demande. Facebook, c'est vraiment ta plateforme. Oui, c'est la place où tu vas rejoindre le plus de monde sans avoir de contraintes. Il y a la télé et tout, mais n'empêche que sur Facebook, tu rejoins directement le monde avec le produit que tu proposes. Andréanne, parle-nous de ton entreprise qui va super bien. Ça fait deux ans maintenant. Peut-être explique aux gens, c'est quoi le concept de Women? Women, c'est une boutique en ligne de vêtements. Donc, on vend des vêtements pour la femme et accessoires. C'est tout des créateurs québécois. Ça a un peu un répertoire un peu inspirationnel. Il y a un blog aussi. Puis là, on a commencé une espèce de tournée de pop-up. On fait neuf villes en douze mois. Ils reviennent à travers le Québec. Ton entreprise a commencé vraiment sur les réseaux sociaux? Oui, vraiment, vraiment. Que sur le web. Et là, maintenant, tu transformes ça en pop-up shop. Bien, c'était la façon pour nous de un peu répondre à ce que les clientes nous demandaient. Les clientes voulaient toujours voir les vêtements, essayer les vêtements. C'était tout le temps ça. Fait qu'on s'est dit, bien, comment on pourrait faire sans aller dans le risque de prendre des locaux commerciaux pendant dix ans? Puis tout. Fait que c'était vraiment l'alternative parfaite pour nous. Philippe, à e-commerce Québec 2017, tu es venu parler du VR, de la réalité virtuelle sur le web maintenant dans le marketing. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En fond, moi, je présentais comment l'art et la culture peuvent être des vecteurs de développement économique pour nos espaces commerciaux. Donc maintenant, le rôle des espaces commerciaux, c'est vraiment d'offrir une expérience. Donc je pense que l'art, la culture, ça a un gros rôle à jouer dans ce marketing d'expérience-là. Et les nouveaux outils technologiques permettent aux artistes de faire, justement, à travers des œuvres VR ou des appareils interactifs, des éléments culturels. Et tu as présenté, je pense, John et Yoko Ono. Oui, on a présenté notre plus récent projet qu'on a fait dans le cadre des rénovations du Fairmont Queen Elizabeth à Montréal. La suite 1742, fameuse suite où John Lennon et Yoko Ono ont fait leur BD en 1969. Et donc, c'est sûr qu'on ne manquait pas de matériel, d'archives fantastiques. Donc les gens, maintenant, quand ils vont louer la suite, bien, ils vont pouvoir vivre qu'est-ce qui s'est passé en 1969 dans cette suite-là. Et aussi avoir une expérience qui peut être une expérience hôtelière qui est unique, finalement. Montréal devient quand même une plaque tournante d'intelligence artificielle. Moi, je suis vraiment content de revenir au Québec pour bâtir cette équipe-là ici. Ce qui est excitant, c'est de voir que maintenant, il y a des équipes comme Google, puis il y en a d'autres, qui s'installe, puis qui va maintenant donner des opportunités de carrière aux chercheurs en intelligence artificielle à Montréal. J'espère qu'on va voir à Montréal bourgeonner une économie de l'intelligence artificielle. On va voir plusieurs compagnies en tirer profit. En nous, de participer à un événement comme celui-ci, c'est important pour toi, puis pour l'équipe de Google. Moi, je suis un chercheur, dans le fond. Anciennement, j'étais professeur à l'Université de Sherbrooke, donc je suis un académique. Puis j'aime bien prendre le temps d'expliquer ces concepts-là, de les vulgariser, de m'assurer que les gens comprennent bien où on en est, où on s'en va. C'est important qu'on se diversifie. Le commerce de la taille, c'est un tout, c'est la vente de billets. Par exemple, au Cirque du Soleil, ils vendent des millions de billets, mais le restaurateur aussi. Donc, le commerce de la taille, c'est vraiment un écosystème. Puis ce qu'il y a de fun maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que l'écosystème travaille ensemble. Donc, c'est ce qu'on a voulu recréer, justement, avec l'événement e-commerce. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada